Quel avenir pour la relation Alberta-Québec. J'ai à mes côtés Benoît Pelletier, qui est constitutionnaliste à l'Université d'Ottawa et également ancien ministre québécois des relations intergouvernementales canadiennes. Bonsoir, Benoît. Bonsoir. Alors, à la lumière de ce qu'on a vu, cette rencontre aujourd'hui, est-ce que la relation Alberta-Québec augure bien, cette nouvelle relation augure bien, selon vous? Je pense que oui. D'abord, M. Canet fait preuve de beaucoup d'audace, je dois dire, en venant au Québec aussitôt dans son… Six semaines après son élection. Aussitôt après son élection que cela. Et en même temps, on sait qu'il connaît bien le français, il parle bien le français. Et donc, il est en mesure de s'adresser directement aux Québécois. Donc, c'est-à-dire qu'il est en mesure de parler aux Québécois sans l'intermédiaire du premier ministre du Québec, s'il le souhaite. Et ça, c'est un très, très gros atout pour un premier ministre d'une province canadienne. Oui. Donc, c'est important. Il faut dire que les deux hommes, on vient de les entendre, ont quand même plusieurs choses en commun. Bon, les deux sont contre le projet de loi 669 du gouvernement fédéral. Mais les deux sont autonomistes, veulent un rapport de force avec Ottawa, plus de pouvoir en immigration, plus d'échanges économiques entre les provinces. Est-ce que la vieille alliance, l'Aïd, l'Évêque, dont M. Kenney parle depuis plusieurs jours, pourrait revivre, justement? Qu'est-ce que vous en pensez? Bien, je pense que oui. C'est tout à fait possible parce que l'Alberta me semble être résolument autonomiste. Oui. Il ne faut pas oublier que sous le régime Harper, on a parlé beaucoup du pouvoir des provinces de l'Ouest auprès des institutions fédérales. Mais là, on n'en parle plus du tout. Ce dont on parle, c'est de l'aliénation de l'Ouest en ce moment. Et ça veut dire que les provinces de l'Ouest, et en particulier l'Alberta, reviennent à leurs vieux réflexes, des réflexes qui vont dans le sens de la défense de l'autonomie de la province à l'intérieur du Canada. Et puis, effectivement, un petit peu de tension dans les relations avec Ottawa, qui, donc, est maintenue par le premier ministre provincial ou par la province, donc, en matière d'affaires intergouvernementales. Alors là, moi, je pense qu'il est tout à fait possible que M. Legault trouve auprès de M. Canet un, si je puis dire, un allié. Oui. Au sein du Conseil de la fédération, d'abord et avant tout, mais également, de façon plus générale, dans l'ensemble des relations intergouvernementales. Est-ce qu'on peut dire que c'était un peu comme à l'époque de l'AI de l'évêque? Ça pourrait revenir à cela. Il y a un dossier qui a longtemps empoisonné la relation entre les deux provinces qui, aujourd'hui, n'est plus à l'avant-plan. Et c'est le dossier de la réforme du Sénat. Les provinces de l'Ouest, en particulier l'Alberta, souhaitaient avoir un Sénat triple E, élu, égal et efficace. Et puis, le Québec s'opposait ardemment à ce que le Sénat soit réformé d'une telle façon. Mais ce dossier-là, maintenant, il est écarté. Donc, ça veut dire qu'à part la question des pipelines, qui évidemment est un enjeu majeur, on ne le niera pas, et puis la question de la péréquation, qui demeure également source de beaucoup de frustration en Alberta, à part ces questions-là, les circonstances sont favorables, je pense, à un rapprochement très tangible entre le Québec et l'Alberta. Parce que vous parlez de pipelines, on les a vus tout à l'heure, lorsqu'ils ont été interpellés là-dessus par les journalistes. Est-ce que vous allez parler de pipelines? M. Kenney a changé tout de suite de langue. Il s'est mis à parler, il a répété en anglais ce qu'il a dit en français. Il n'a pas voulu, finalement, répondre à la question des journalistes, parce que les deux hommes ne sont pas d'accord sur la question des pipelines. M. Legault l'a dit. Il n'y a pas d'acceptabilité sociale pour faire passer un pipeline au Québec. Il dit qu'il pliera pas là-dessus. Est-ce que, quel impact ça pourrait avoir, justement, sur la relation entre les deux provinces, le fait que M. Trudeau, M. Legault, pardon, reste vraiment sur ses positions par rapport aux pipelines? Bien, je pense que ça va avoir, évidemment, un effet négatif sur la relation entre les deux provinces. C'est peut-être ça qui va faire en sorte qu'on ne retrouvera pas l'alliance d'antan, l'alliance historique. Que souhaite M. Kenney. Que souhaite M. Kenney. Mais cela dit, vous savez, la position de M. Legault dépend, justement, de l'acceptation sociale des pipelines. Et la population du Québec peut changer d'idée en la matière. Et je pense que l'argument de M. Kenney, voulant que le Québec consomme énormément de pétrole venant de l'étranger, devrait consommer plus de pétrole albertain et canadien, Je pense que c'est un argument qui va faire du chemin au Québec. Donc, ça pourrait faire évoluer éventuellement la relation. Oui, bien, en faisant évoluer la mentalité des gens ou l'opinion des gens, disons ça comme ça, des Québécois sur le sujet, il est tout à fait possible que la relation évolue, elle, également, dans ce sens-là, éventuellement. Oui, parce qu'en fait, M. Kenney a dit que lui appuyait le projet Énergie-Saguenay de gaz naturel liquifié de M. Legault. Donc, peut-être qu'il va y avoir là un point de rencontre. Vous avez parlé de la péréquation il y a un instant. Ils en ont parlé également. On dit qu'il allait discuter de péréquation. On peut s'attendre à ce que M. Kenney rappelle à M. Legault le 13 milliards en péréquation que le Québec a reçu l'année dernière, même si ça ne vient pas directement des poches de l'Alberta, des Albertains. Les deux sont réticents quant à la péréquation. On a des réticences par rapport à la péréquation quand même. Oui, c'est-à-dire que M. Legault lui tient un discours qui est le suivant. Il dit qu'on va faire en sorte que le Québec n'ait plus besoin de péréquation. Alors, ça veut dire, dans le fond, qu'il entend redresser considérablement l'économie québécoise pour faire en sorte que le Québec ne soit plus un bénéficiaire de la péréquation. Mais ça, ça reste à voir. Ce n'est pas fait, bien entendu. Mais sur la question de la péréquation, M. Kenney a en partie raison. Il a tort dans le sens où l'argent ne vient pas des Albertains directement. On le sait que ça vient des fonds fédéraux auxquels contribue l'ensemble des Canadiens, soit-il en passant. Mais là où il a raison, c'est que la force de l'économie canadienne est intimement liée à la force de l'économie albertaine. Là, il marque un point lorsqu'il le dit, cela, parce qu'il a éminemment raison. Non. L'Alberta, avec sa force économique au cours des dernières années, a énormément contribué à faire en sorte que le Canada se positionne bien sur le plan économique. Oui. Il y a une discussion que j'imagine va être très amicale, très amicale parce qu'il y a beaucoup d'atomes crochus entre M. Legault et M. Kenney. philosophiquement, ils ne sont pas très, très loin l'un de l'autre. Et je pense que M. Kenney a déjà séduit M. Legault par sa connaissance du français. Vous savez, parfois, il suffit de petits détails pour faire en sorte qu'une relation se scelle, qu'une relation se développe. Et je pense que la connaissance, quand M. Kenney est du français, va beaucoup aider la relation entre les deux premiers ministres. Ça aide à l'opération séduction au Québec. Quel impact pourrait avoir cette dynamique Alberta-Québec dans la prochaine campagne électorale fédérale? Ah bien, je pense que ça risque d'avoir un impact majeur parce que M. Kenney est possiblement quelqu'un qui va souhaiter venir au Québec. Et là, parler directement aux Québécois, comme je le disais à l'entrée de jeu, et donc, avancer la cause, qui est la cause conservatrice. Et moi, je pense que ça peut être drôlement porteur. Ça devient ça certainement un inconvénient pour M. Trudeau. Maintenant, M. Legault, quant à lui, va demeurer discret. C'est ce qu'il a dit. Il n'est pas se mêler la campagne. Et ce qu'il va dire à ses troupes, c'est tout simplement appuyer ceux que vous voudrez, mais il n'y aura pas d'appui officiel de la part de la CAQ en faveur de quelque parti fédéral que ce soit. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de CAQistes qui ont des allégeances conservatrices et donc qui vont aider le Parti conservateur lors de la prochaine élection. Parce que M. Scheer fait savoir qu'il aimerait que M. Kenny vienne faire campagne au Québec pour les conservateurs. Est-ce que c'est un scénario qui vous semble plausible? Tout à fait. Moi, je pense que ça va se réaliser. Je le vois venir. Et puis je pense que ça va mettre beaucoup d'imprévisibles dans la campagne électorale. Cette donne-là, qui est la donne Kenny, parce que c'est un homme qui a un certain charisme par ailleurs. Certains le voient même éventuellement en premier ministre du Canada. Il ne faut pas se le cacher. Alors je pense que s'il vient au Québec, effectivement, et s'il parle aux Québécois, je pense que ça va avoir de l'impact. Oui, parce qu'il est quand même impressionnant. On parle depuis tantôt. Il est presque parfaitement bilingue. Malgré le fait qu'il a à peine 50 ou 51 ans, il a une grande, une importante feuille de route politique quand même. Ça fait des années et des années qu'il fait de la politique. Donc il va être intéressant de voir, à suivre, et cette relation avec le Québec pendant la prochaine campagne électorale. Benoît Pelletier, constitutionnaliste, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci. Merci. Merci.